L'igname L'enfant de Dieu, ne sais-tu pas aujourd'hui, est le jour païens, adorer leurs dieux, qu'ils prétendent être les dieux de l'igname ? Frère Pierre, qui pensiez-vous que Dieu est ? Je ne comprends pas ce que vous dites, mais pour moi, peu importe à quel point j'ai faim d'igname, je ne pourrai jamais manger d'igname aujourd'hui, Dieu nous en préserve, aujourd'hui est le jour où les païens mangent et sacrifient l'igname à leurs dieux. Maintenant je veux vous demander, quand Dieu créait le ciel et la terre, et tout ce qu'il contient, y avait-il un autre dieu à côté de lui ? Non. Y a-t-il un jour, mentionné dans la Bible, qui appartient à Satan, ou, y a-t-il quelque chose de créé par Satan ? Non, Dieu possède tout, y compris Satan. Alors pourquoi aimez-vous faire paraître Dieu si petit, au point de lui avoir un rival, vous avez dit que je n'aurais pas dû manger de l'igname aujourd'hui, car il sacrifie l'igname à Satan, l'igname et aujourd'hui appartiennent-ils à Satan ? Je veux dire, est-ce que Satan a créé l'igname, non plus aujourd'hui ? Non. Tout ce qui a été créé a été créé par Dieu, tout appartient à lui, à Dieu seul toute gloire doit aller, n'as-tu pas entendu que Dieu a dit à Jérémie 10 verset 11, d'aller leur dire, que tout Dieu qui n'a pas créé le ciel et la terre, doit être détruit. Du dimanche au samedi, aucun jour n'a été fait par Satan, aucun jour n'appartient à Satan, il n'a pas de jour, fait pour lui, sauf le jour où il sera jeté, dans les temps de feu, Satan, n'a pas fait n'importe quel jour ou date, Satan n'a rien créé, rien n'appartient à Satan, Satan n'a pas créé l'igname, Dieu l'a fait, Satan n'a pas créé aujourd'hui, ni demain, et jamais, Dieu l'a fait, Satan n'a pas créé la lune, le soleil, l'eau, étoile, tout a été créé par Dieu seul, y compris Satan lui-même. Alors pourquoi donner crédit au diable, pourquoi faites-vous que le diable ait du poids, pourquoi faites-vous rivaliser le diable avec Dieu, pourquoi fixer des limites, pour Dieu, pourquoi permettez-vous à Satan d'apparaître, comme s'il était un concurrent de Dieu. Si l'homme a choisi d'adorer la lune, donc c'est la faute, est-ce la faute de la lune, ou la faute de Dieu qui crée, la lune, ou la faute de l'humain qui choisit aveuglément la lune comme Dieu, sachant parfaitement que la lune, n'est pas Dieu, c'est l'aveuglement humain, qui leur fait choisir créer, au-dessus du créateur, que vous adorez la lune, ne veut pas dire que la lune est Satan, c'est vous qui avez choisi de l'adorer, c'est Satan, car vous savez que la lune, n'est pas le créateur, ciel et terre, pourtant tu lui donnes de l'espace, pour émerger comme Dieu dans ta vie. Que tu prennes un jour, pour rendre gloire à Satan, au lieu de Dieu qui crée le jour, et le Satan, cela veut-il dire que ce jour est interdit, ou que, le jour appartient maintenant à Satan, que tu loues Satan sur des choses que Dieu créé, et le jour où Dieu a créé, cela veut-il dire, le jour et ces choses que Dieu a créé, appartiennent maintenant à Satan. Non, tout ce qui a été créé par Dieu était parfait, et tout appartient à Dieu, il n'a personne avec qui le partager, aucun humain, aucun Satan, aucun sanctuaire n'est de partager des choses avec Dieu. Mais, les humains sont aveugles, ils prennent gloire, fait pour Dieu, à la lune, au soleil, aux étoiles, que Dieu a créées, au lieu de Dieu qui les crée, dans le même but, est venu Jésus. Jésus est venu, comme un hôtel pour déraciner tout hôtel, qui n'est pas de Dieu, parce que Jésus est venu comme un hôtel, d'autres hôtels dressés par un aveugle, doivent être déracinés, Jésus a répondu, toute plante non plantée par mon Père Céleste sera déracinée, Matthieu 15h13, pourquoi voulez-vous encore l'hôtel que Jésus a déjà déraciné à cet endroit, Ne savez-vous pas que Jésus a détruit ces hôtels de Satan en trois jours, il a ensuite construit son propre hôtel, dans les mêmes trois jours. Jésus est venu pour détruire toute œuvre des ténèbres, c'est le but de sa venue, Jésus leur a répondu, détruisez ce temple, et je le relèverai en trois jours. Jean 2h19, quel temple Jésus a-t-il détruit en trois jours, temple de la tradition négative, superstition croire, sanctuaire, temple des adorateurs d'idoles, toutes sortes de mauvaises pratiques, Jésus les a tous détruits. Jésus est venu diriger l'homme, pour savoir que tout, créé a été créé par Dieu seul, toute louange doit aller à Dieu seul, aucun jour et date n'est fait pour Satan, arrêtez de promouvoir Satan, en lui donnant un jour, arrêtez de reconstruire les hôtels, Jésus a déjà déraciné, arrêtez de faire de Satan une place dans la création de Dieu, arrêtez de fixer des limites pour le Seigneur, ne soyez pas aveugles, Jésus a détruit tous les sanctuaires, plus aucun sanctuaire, c'est juste pour que vous compreniez que Jésus est venu pour détruire les temples des ténèbres, dès que vous le comprendrez, vous saurez maintenant qu'aucun jour n'est fait pour Satan, rien n'appartient à Satan, vous avez raison. Beaucoup d'entre nous, professants chrétiens sont comme ce souverain, nous faisons beaucoup de bruit de notre christianisme, alors qu'en réalité nous ne faisons que jouer la religion, nous faisons le nécessaire, et laissons le nécessaire de côté, que veut Dieu ? Pour entrer dans le royaume, nous ne pouvons rien retenir du Seigneur, nous ne pouvons pas fixer de limites pour le Seigneur, Dieu veut tout, pas une partie, c'est tout ou rien, il veut le meilleur de vous, et non l'inutile. Examinez vos relations avec l'Éternel, qu'avez-vous donné à l'Éternel ? Qu'est-ce que vous retenez ? Les conditions de l'Éternel sont une, nous ne devrions pas être possédés par nos biens, argent, or, conjoint, enfant, carrière, etc. 2. Nous avons besoin de partager ce que nous avons avec d'autres, qui sont moins privilégiés, 3. Amasser nos trésors au ciel, 4. Prendre notre croix et le suivre. Si nous faisons cela, avec la grâce de Dieu sur nos vies, nous serons jugés dignes d'entrer dans le royaume de Dieu, de vivre avec Dieu éternellement. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît abonnez-vous, likez et partagez. Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.